Donc là on va commencer notre deuxième partie de la robe, donc on va prendre les deux pâtes ensemble et comme je vous ai dit plus tôt, c'est un multiple de 6 donc moi je vais travailler des brides simples et tout en faisant en sorte que à la fin j'ai un nombre de brides un multiple de 6 donc voici ma première bride donc là c'est facile vous faites une maille sur chaque rang, et là mon premier rang, et là mon dernier, je vais me dire si, voilà, j'ai profité pour cacher les deux, je fais une, deux, trois qui représentent la première bride, et je vais faire une bride sur chaque rang, on a cinq, donc voici la première, voici la deuxième, la troisième, la quatrième, donc je suis en train de profiter de cacher en même temps mes fils, peut-être que j'ai tout, voilà, voilà, d'accord, et je vais faire des mailles tout au long, de préférence sur les mailles et pas et pas dans le vide, donc je vais, comme ça on marque pas le vide, et vous faites des brides sur chaque maille et à la fin vous comptez et vous essayez d'avoir un nombre, un multiple de 6, donc 6, 12, 18 et ainsi de suite, un multiple ou un nombre qui se partage ou se divise sur 6, et bien sûr travailler dans les chaînettes, et non pas dans les grands vitres, sinon ça va marquer votre ligne, voilà, donc voilà, d'accord, je continue de faire mon tour, je compte de façon à voir 6, un multiple de 6 et je vous reprends, donc voilà ce que ça donne, on va fermer notre rond par une maille coulée, donc on a dit que ce motif se fait avec un motif de 6, donc on va faire une, deux, trois qui représente ma toute première bride, une deuxième, une troisième, je saute une bride, et dans la bride suivante, je fais un groupe de 4, donc une, deux, trois, et quatre, donc on a une maille, deux mailles, trois mailles, quatre mailles, cinq mailles, et la sixième qui fait partie de cette séquence, et on va refaire, donc on saute une, on fait une bride, une deuxième bride, une troisième bride, je saute une maille, et je refais un groupe de 4, donc une, deux, trois, et quatre, donc c'est la séquence à répéter sur cette rangée, je saute une maille, je saute une maille, je fais trois brides individuelles, donc une, deux, et trois, je saute une maille, et de la maille suivante, je fais quatre brides, dans le même espace, ou la même maille, deux, trois, et quatre, voilà, donc c'est des séquences à répéter tout au long de votre travail, donc j'arrive à la fin de mon rond, et je ferme par une maille coulée, voilà, maintenant on va entamer notre deuxième rang, donc ce motif là qu'on est en train de faire, ce travail sur deux rangs, le premier on le compte pas, c'était la base, donc voici mon premier, maintenant on va faire le deuxième, donc sur nos trois brides, vous allez faire trois brides, donc la première est représentée par trois mailles en l'air, la deuxième bride, et la troisième bride, d'accord, le groupe que vous voyez ici, vous allez travailler le premier, ou la première bride, vous allez la travailler normalement, et les deux du milieu, donc les deux du milieu, vous allez faire sauter la première, allez dans la deuxième, faire une bride avant, donc vous passez derrière la bride, vous ramenez le fil, vous passez à travers une maille, un jeté, deux, un jeté, deux, d'accord, vous faites une maille de séparation, un jeté, et là, vous allez passer derrière notre bride, vous prenez la bride que vous n'avez pas travaillé, toujours en, donc c'est un peu, voilà, attendez, allez faire, donc on a dit ça, vous passez derrière, voyez, donc là, vous la couchez comme ça la bride, vous prenez le fil, vous faites d'abord une maille, un jeté, deux, un jeté, deux, d'accord, un jeté, la dernière bride, vous la travaillez normal, on refait la séquence, donc une bride sur chaque trois brides qu'on a fait précédemment, deux et trois, normal, quand vous arrivez au quatre, la première, vous la travaillez normal, comme ça, d'accord, et les deux au milieu, vous allez sauter la deuxième, vous allez dans la troisième, passez derrière elle, vous ramenez le fil, donc on la travaille en relief, une bride avant, un jeté, je passe par la première maille, un jeté, un jeté, deux, un jeté, deux, je fais une maille de séparation, un jeté, je passe derrière, vous voyez cette bride, je passe derrière elle, je reviens sur là, celle que j'ai sautée, donc je couche celle-là, comme ça, je passe derrière elle, vous voyez, là, je l'ai couché derrière, devant, je veux dire, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers la première, un jeté, la deuxième, un jeté, et je termine, et je fais encore une bride sur la quatrième du groupe, d'accord, donc on a deux croisées séparées, ou deux brides en relief séparées par une maille, et cinq brides, donc les trois individuels, plus la première et la dernière du groupe, ou de la coquille, donc là, j'arriverai au nouveau groupe, première bride, je la travaille normale, les deux, là, je vais sauter une, je vais dans la deuxième, je la travaille en relief, avec une bride longue, donc une maille, deux, deux, une maille de séparation, je vais derrière, derrière elle, pour travailler toujours en relief, avant, donc je la couche comme ça, pour que je puisse avoir accès à ma bride, je ramène le fil, une maille, deux, deux, et je continue avec la quatrième, voilà, donc voilà la séquence, que vous devez répéter tout au long de ce rang, bon, j'arrive à la dernière, je vais la faire avec vous, donc, j'ai travaillé sa première bride, je saute une, je vais dans la deuxième, je passe à travers une seule maille, et ensuite, deux, deux, je fais une maille de séparation, un jeté, je passe derrière ma bride, je vais aller travailler, là, celle que j'ai laissée, pareil, avec une maille, deux mailles, deux mailles, je fais ma dernière bride, et je termine dans la troisième maille, que vous voyez ici, voilà, donc, à partir de maintenant, donc ça, c'est nos deux premiers rangs, mais à partir de celui-là, que vous allez voir, le prochain, et les deux, vous allez les répéter à chaque fois, donc, moi, personnellement, là, je la trouve déjà large, la robe, comme c'est pour une petite fille de 0,3 mois, je la trouve déjà large, donc, je ne vais pas faire d'augmentation, je vais faire encore deux rangs sans augmentation, et après, je vous montre comment faire l'augmentation, donc, là, je vais travailler le premier, ici, que vous voyez, mais différemment, puisque là, j'avais que des brides, là, je vais vous montrer comment le faire, donc, on va faire, donc, les trois brides, les trois mailles en air du début, qui représentent des brides, et nos trois brides, ces brides-là, je vais les travailler toujours individuellement, et là, on a ce point-là, cette bride, c'est celle du groupe, vous allez les ignorer, vous ignorez celles-là, et celles-là, vous travaillez directement dans le milieu du X, et vous allez faire un nouveau groupe de quatre, donc, un, deux, trois, et quatre. Donc, j'ignore cette bride, et je vais directement à mes trois. Voilà, j'ignore cette bride, et je vais aller dans le X, et je mets mes quatre brides. Si vous travaillez serré, vous pouvez, par exemple, faire deux mailles de séparation au lieu d'une. Voilà, donc là, je suis en train de refaire mon premier, ici, sauf que la maille que je saute, elle est présentée, ici, par une bride. Donc, je vais continuer, comme ça, la ligne, et, juste après elle, je vais refaire la même chose, ici, le deuxième rang, je vais le répéter sur ce troisième. Donc, le deuxième rang, ça sera une bride sur chaque bride, une bride sur la première, deux croisées séparées par une maille, une bride sur la quatrième, et ainsi de suite. Donc, je finis ce rang, je répète celui-là, et je vous reprends pour vous montrer comment élargir notre robe, petit à petit, en faisant des augmentations. Alors, à tout de suite. Donc, j'arrive à la fin, et je termine dans la troisième maille. Voilà, à partir de maintenant, on va faire une augmentation. Donc, une augmentation, si vous voulez, dépendra de la largeur que vous voulez donner à la robe. Donc, je vais la mettre comme ça. Donc, nous, la robe, elle est comme ça. D'accord ? Donc, moi, je la trouve déjà assez large. Donc, je ne vais pas faire beaucoup d'augmentation. J'ai le choix entre faire encore un autre motif, deux lignes, et ensuite, commencer à faire l'augmentation, ou la faire maintenant, la faire une fois, travailler un peu, faire encore une fois. Donc, je ne ferai pas trop d'augmentation, personnellement, parce que je ne veux pas qu'elle soit large. Mais vous, vous pouvez la faire dès le deuxième, troisième rang. Et tous les deux rangs, vous pouvez faire, si vous voulez qu'elle soit large. Donc, la longueur de la jupe, pour cette tâche-là, elle est de 20 cm, minimum. Minimum. Donc, moi, je vais, du coup, vous montrer comment augmenter, faire un motif ou deux, éventuellement, voir à peu près déjà, en augmentant ce que ça va me donner. et je verrai combien de fois je ferai cette augmentation. donc, voilà comment elle fait l'augmentation. On va travailler, donc, dans les trois, vous rappelez, les trois qui sont, qu'on a jusqu'à maintenant, travaillé normal. Après, ça, c'est les quatre. Donc, dans les trois, vous allez faire une augmentation. Donc, la première maille au bride, présentée par les trois mailles en l'air, aux machinettes. Dans la deuxième, vous faites votre augmentation. Donc, vous faites deux brides sur la même bride. Dans la troisième, une individuelle. Donc, on passe de trois à quatre. Et après, vous sautez celle-là et vous faites vos quatre ou votre coquillage sont changés. Donc, le motif du coquillage tout au long de la robe ne changera pas. Il n'y aura pas d'augmentation dessus. On saute celle-là. Donc, voici nos trois. Les augmentations se feront que sur les brides qui se trouvent entre un coquillage et un autre. Tandis que le coquillage, on aura toujours ce même rang comme ça. On va répéter ces rangs comme ça, tels quels. Ça ne change pas. C'est seulement entre les coquillages que ça changera. Et bien entendu, l'augmentation, on l'a fait quand il y a les coquillages. On ne l'a fait pas quand il y a le croisement. Donc là, mon premier, ma première bride. On va faire la deuxième. une augmentation et la troisième. D'accord ? Donc là, on saute la bride et on fait notre groupe. voilà. Deux, trois et quatre. On saute une et dans les trois, on fait une. Dans la deuxième, une augmentation. Voilà. Dans la troisième, une. Je saute une et dans le croisé, mon groupe. Donc voilà comment vous allez procéder tout au long de ce rang. Donc voilà, j'ai avancé, moi. Donc, comme vous voyez, je vais vous faire mettre comme ça. Donc, on ne compte pas le premier rang. Là, on avait fait trois. Ça s'est considéré comme trois puisque on a travaillé le premier et le dernier du groupe un deuxième trois et celui donc ces quatre lignes c'est de la même chose. Donc, le motif comme il se fait sur deux rangs. Donc, on l'a répété deux fois. Ensuite, on a fait une augmentation dans les trois brides au milieu et j'ai travaillé donc après toutes les brides comme elles se présentent sans augmentation deux fois aussi. Donc là, moi, ma robe, elle est plus ou moins large. Elle est plus ou moins évasée. Donc, je peux éventuellement m'arrêter là et continuer seulement dans la longueur jusqu'à atteindre la longueur totale de la robe qui est pour cet âge-là 36. Donc, peu importe la longueur que vous avez fait ici. Donc, en principe, c'est 16 16 plus des 20 qui nous font 36. Mais si vous avez fait plus tôt, donc, autant que vous sachiez que cette longueur-là, cet âge-là, elle est de 36. Moi, c'est la jupe que je vais mettre à 20 puisque j'ai respecté les 16 du haut puisque là, on me dit que pour la jupe, je vous mets ça si vous voulez faire une capture d'écran. Donc, le 0,3 mois est de 20. Vous, quelles que soient les autres tailles, vous avez la longueur de la jupe ici. Donc, plus vous allez faire des augmentations, plus la robe elle sera évasée. quand c'est pour les grands, oui, si vous voulez, même pour les petits, il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Donc, si vous voulez qu'elle soit plus large que ça, plus évasée, tous les deux rangs, au troisième, vous faites une augmentation. Tous les deux rangs, une augmentation. Moi, je fais quatre rangs sans augmentation. Après, je fais une augmentation. Quatre, dans le cinquième, une. Donc là, je vais faire encore une et je m'arrêterai à celle-là. Je ne rajouterai pas d'autres, je ne ferai pas d'autres augmentations puisque avec cette augmentation-là, il me reste, il me reste, il me reste, il me reste neuf, pour arriver à 20, il me reste encore neuf centimètres. Donc, dans les neuf prochains centimètres, ils n'en parront. donc, quand je vais enlever celui-là, pardon, quand je vais travailler celui-là avec l'augmentation, il me restera à peu près huit, huit et demi, huit, entre sept et huit centimètres à faire, je travaillerai les mailles comme elles se présentent sans aucune augmentation. Vous, si la longueur est plus grande, vous pouvez encore augmenter une fois au même rythme que moi, donc quatre normales, cinquième une augmentation, quatre normales, cinquième une augmentation et vous verrez, ça va s'évaser. Donc, je vous montre comment faire l'augmentation. Donc, il y a plusieurs fois, vous pouvez le faire au début, vous pouvez le faire au milieu comme vous pouvez le faire à la fin. Donc, vraiment, c'est pas, il n'y a pas de précis, donc, si vous voulez. Donc, moi, je vais le faire plutôt au milieu, donc, je fais une, deux, et dans la troisième, je fais mon augmentation car je ne veux pas que la colonne qu'on travaille entre les groupes se dirige vers un sens ou un autre. et après, on fait comme on a fait les brides en relief croisés séparés par une maille. donc là, j'ai fait une et là, vous avez vu, quatre, donc, voici la première, la deuxième, ma troisième, je fais une augmentation et je continue comme ça mon travail. Donc, à ce niveau-là, si on compte la première, la première, ici, de la dernière groupe et la première ici, la dernière ici, du premier groupe, on se retrouve à ce moment-là avec deux, quatre, six et sept. On se retrouve avec sept alors qu'ici, une, deux, trois, quatre, cinq, six, d'accord ? Puisqu'on est passé de quatre, on va passer à cinq. Donc, selon, là où, si vous faites par six, tous les six rendent une augmentation, ça tombera sur cette lune-là. Si vous faites l'augmentation, tous les cinq, cinquième rang, ça dépendra. Donc, si vous faites tous les deux ronds, le troisième, vous le travaillez, eh bien, vous aurez des augmentations soit sur cette ligne, soit sur cette ligne. Voilà. Donc, voilà comment vous allez procéder jusqu'à la fin de votre robe, quelle que soit la taille que vous avez choisi la largeur, c'est à vous, c'est vous qui contrôlez la largeur de votre robe en jouant sur la fréquence des, la fréquence des augmentations. si vous faites tous les deux ronds, sachez que vous allez, deux ronds normal, troisième augmentation, deux ronds normal, elle va être très évasée. Donc, plus elle est longue, plus vous allez avoir, vous allez faire des augmentations et plus elle sera large. Si, par exemple, vous le faites comme moi tout le cinquième rond, elle s'élargira aussi, mais un peu moins que si vous le faites tout le troisième rond. Moi, j'ai fait pour cette petite robe de 0,3 moins trois augmentations, la toute première ici. Donc, j'ai fait que deux, pardon, j'ai fait que deux, pas trois, puisque je ne compte pas faire encore. Donc, j'ai fait que deux augmentations et vous allez voir à la fin de mon travail, quand on va finir la robe, déjà, regardez, elle est déjà bien évasée, comme vous le constatez. Elle est déjà, elle va déjà bien évasée, d'accord ? Donc, je termine moi, du coup, sur ce rythme-là. Donc, j'ai fait mon augmentation sur cette ligne-là et je m'arrête les augmentations. Je vais travailler simplement les brides comme il se présente et le groupe, quand il faut faire un groupe, quand il faut faire un croisement, je le fais. Donc, voilà. Depuis ma dernière augmentation qui est là, j'ai fait encore trois et un quatrième si je veux faire encore une augmentation. Mais moi, comme je vous l'ai dit précédemment, je vais m'arrêter à ça parce que c'est pour un tout petit bébé et je ne veux pas faire plus que ça. Vous, si vous voulez continuer avec ce motif, ça donnera un genre à cette robe. Mais, moi, personnellement, j'ai envie de reprendre le haut pour faire un rappel. je vais reprendre celui-là mais avec une petite variante. Ce ne sera pas exactement ce point-là. Il lui ressemble mais avec une petite variante pour donner un peu de relief comme une sorte de bordure à ce niveau-là. cette bordure-là dépendra de l'âge de l'enfant et bien entendu ce que vous voulez lui laisser comme mesure. Donc, moi, comme c'est une toute petite taille, je ne lui laisse pas beaucoup de centimètres mais bien sûr, plus la taille est grande, plus vous allez augmenter cette partie-là. Ça peut aller même pour les adultes jusqu'à 15 centimètres parce qu'il ne faut pas trop non plus la bordure en général aller entre 10 et 15 pour garder un certain charme mais ça bien entendu mon choix vous, vous le faites à votre goût comme toujours. Donc, le bas de ma robe pour cet âge-là est de 20 centimètres. Donc, si je mesure à partir de la ligne de base voilà, moi ici moi il me reste comme vous voyez 5 centimètres pour atteindre mes 20 centimètres que j'ai laissé exprès pour faire cette bordure. donc vous dès le début quand vous allez travailler dès que vous arrivez à ce niveau-là avant d'arriver à la taille ou la longueur que vous voulez donner à votre robe vous allez soustraire cette partie-là vous laissez 10 centimètres 15, 3 peu importe la mesure que vous avez laissé et vous travaillez ce motif-là jusqu'à avant ces 10 centimètres que vous avez laissé donc moi pour ce modèle-là comme je vous l'ai dit je vais faire le point de début mais avec une petite variante donc vous vous rappelez on faisait une maille serrée une bride dans le même endroit et on sautait on sautait une fois une maille une fois deux mailles excusez-moi la petite variante qu'on va faire c'est on va commencer bien sûr notre rond toujours par une maille en l'air et une maille serrée dans le même endroit et au lieu de faire vous pouvez très bien faire le motif de haut pour faire appel de ça aussi ça dans un autre genre donc moi tout à l'heure ou au début de ma vidéo je faisais une maille serrée une bride cette fois-ci je vais faire deux mailles chaînettes entre ma maille serrée et ma bride une maille serrée deux mailles chaînettes une bride dans la même maille je vais sauter une deux et dans la troisième je vais faire une maille serrée deux mailles chaînettes et une bride je saute une deux et dans la troisième je fais donc là si en cas vous voulez que ça soit plat si vous voulez que ça soit un peu en relief à ce moment-là vous sautez pas deux mais vous allez sauter qu'une seule donc je saute une seule je fais une maille serrée deux mailles de séparation et une de ma chaînette et une bride je saute une une maille serrée deux mailles chaînettes une bride je saute une une maille serrée deux chaînettes une bride donc vous allez faire qu'une seule maille vous allez voir ça va encore allergir élargir pardon élargir votre bas encore un petit peu sauf si vous faites une séparation de deux mailles là elle gardera plus ou moins la taille que vous avez obtenue jusqu'à maintenant avec ce motif donc moi comme j'ai envie que ça soit un tout petit peu en relief je m'arrête je ne laisse qu'une maille et dans la maille suivante je fais une maille serrée deux mailles chaînettes une bride donc vous pouvez compter au début pour avoir on va dire un multiple de deux mais franchement moi personnellement je ne n'ai pas compté mais si je vois qu'à la fin qu'il me reste au lieu d'une il ne me reste par exemple deux et bien j'improviserai et je laisserai deux d'accord ou je le ferai un peu plus tôt comme ça on ne verra pas à la fin de mon travail qu'il me manquait une maille donc vous voyez c'est très simple on saute une maille on fait une maille serrée deux mailles en l'air et une bride et vous allez faire comme ça tout le tour de ce rang pardon et je vous retrouve ensuite au début pour vous montrer comment faire le deuxième rang donc je termine mon rond avec une maille coulée sur la première maille serrée dans la la première je veux dire maille en l'air là que vous voyez avec laquelle on est monté voilà donc là à ce niveau là si vous par exemple vous avez choisi de faire que ce motif vous vous arrêtez avec un seul rang ça fait une très belle finition bien sûr j'ai oublié de vous dire tout à l'heure il faut pour faire ce motif s'arrêter à la ligne où il y a les coquillages pas sur la ligne du croisement pour que ça soit plus joli on peut très bien le faire ici mais moi personnellement je préfère m'arrêter sur la ligne du coquillage puisque toutes les brides ou les mailles sont les unes à côté d'autres et c'est plus joli pour moi donc que je perds pas mal mais oula j'ai tout perdu donc pour le deuxième rond afin d'avoir un bon relief je vais pas continuer dans le même sens je vais travailler cette fois-ci dans l'autre sens à l'intérieur cette fois-ci donc je monte d'une maille normale comme on a dit on commence d'une maille donc dans la maille serrée du rond précédent vous faites une maille serrée comme ça d'accord voilà deux mailles chaînettes et dans le même endroit encore une bride dans la maille serrée du groupe avant vous faites une maille serrée deux mailles chaînettes une bride donc comme pour le début de notre robe ici vous vous rappelez on travaillait à chaque fois dans la maille serrée bien sûr on travaillait non on travaillait aussi aller-retour donc vous faites pareil comme ici puisque c'est qu'une simple variante par rapport à la première on a une maille serrée et une bride dans le même endroit sauf que là c'est séparé par deux mailles donc pareil vous travaillerez dans le même endroit ou pardon dans la maille serrée comme ça ce motif et vous allez voir à la fin au bout de trois quatre lignes vous allez voir tout de suite comment ce motif est en relief il sort bien et ça donne vraiment un joli rendu sur cette robe donc ce motif là vous pouvez l'utiliser sur une pour une veste sur le bas de la veste et des manches au niveau des poignets en travaillant votre veste avec seulement des brides mais en faisant cette bordure votre veste prendra vraiment aura un charme en plus voilà donc moi comme vous voyez je vais continuer comme ça jusqu'à arriver à je fais le tour arriver à ce point là et là pareil je retourne le travail et je je fais pareil je et au travail là je fais une maille coulée sur la maille en l'air du début une maille serrée cette fois-ci sur la maille serrée 2 chaînettes une bride et je pars donc je ferai des allées et des retours je ne travaille plus dans le même sens jusqu'à atteindre les 5 cm que j'ai laissé pour cet âge là je ne sais pas ça donnera pour vous je vous dirai combien de ronds j'ai fait à ce moment là parce que pour le moment je ne sais pas parce que là si je vois j'ai déjà pratiquement là j'ai déjà 1,5 cm vous voyez c'est qu'avec deux ronds donc je verrai à la fin combien de ronds j'ai fait voilà donc c'est tout simple comme vous la voyez et très joli modèle je termine mes ronds et on aura fini avec cette robe je vous montrerai à ce moment là le rondu final et voilà le résultat final de notre petite robe pour un bébé de 0,3 mois donc une fois une fois que j'ai fini ma bordure que vous voyez qui est vraiment très très jolie comme vous le constatez la bordure a encore donné de la largeur à notre robe car je l'ai travaillé comme vous avez constaté une maille sur deux si vous voulez pas qu'elle soit trop large comme ça vous diminuez les mailles entre chaque motif j'ai aussi cousu un petit nœud décoratif donc vous pouvez l'emplacer par exemple comme ça c'est des nœuds qu'on peut faire soi-même avec qu'avec des rubans des rubans satin et on le fait de telle façon autour de telle façon une petite technique pour réaliser ces fleurs-là après on les colle avec une colle à pistolet ou en cou et on décore ainsi notre ouvrage vous pouvez aussi le faire encrocher des petites fleurs encrochées des nœuds encrochés des nœuds il y en a un sur ma ma chaîne donc vous pouvez décorer la robe donc à votre goût moi comme il fait encore au début de l'été il fait encore frais dans ma région je vais éventuellement faire une autre à haut je veux dire un petit bolero peut-être une petite veste pour accompagner cette robe donc si ça vous intéresse je vous donne rendez-vous prochainement quand je l'aurai fait et poster la vidéo d'ici là portez-vous bien et avant de partir n'oubliez pas de liker et de partager et de commenter si vous voulez bien et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions je répondrai rapidement et avec plaisir alors à très bientôt et prenez bien soin de vous à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501